Félicitations Bob d'abord. Merci, merci. Bravo, j'imagine que ça a été un moment fort en émotion, une belle fête. Au lendemain de cette victoire incroyable, comment tu te sens ? Là pour le moment je suis super content, j'ai encore du mal à réaliser ce que j'ai fait. Mais on a fêté un tout petit peu et je pense que c'était un super printemps pour l'équipe. On est tous très très contents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel sentiment t'ont parcouru au moment où t'as franchi la ligne, quand il y avait tout ce public qui te poussait et que t'as passé cette ligne, ce moment que t'attendais depuis si longtemps ? Oui, en fait, lever les bras à Liège avec tous les supporters luxembourgeois, c'est quelque chose de très très émouvant. C'est très spécial et je pense que c'est un sentiment que t'as pas souvent. Donc voilà, c'était comme je l'ai dit, très 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 émouvant. Et comment t'as vécu cette vingtaine de kilomètres d'attaque en fait ? Tu y as cru tout le long ? C'était pas forcément prémédité ? Non, ben en fait, j'y ai pas vraiment cru jusqu'à les derniers peut-être 500 mètres. Là, quand j'ai regardé vers l'arrière, j'ai vu personne. Là, j'en étais sûr et quand même, j'osais même pas de lever les bras sur la ligne. C'était tellement surprenant et juste un rêve qui se réalisait. Qu'est-ce qu'elle représente cette classique pour toi ? Et en te disant que tu l'as gagné, Liège-Bastogne-Liège pour un luxembourgeois, c'est toujours spécial ? Oui, bien sûr, c'est très proche du Luxembourg. Il y a la famille, il y a les copains sur la route. On voit tellement de drapeaux luxembourgeois, des supporters et tout. Donc voilà, c'est très spécial pour nous. Et je pense, voilà, lever les bras avec le maillot national là à Liège, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est aussi la concrétisation d'un gros travail collectif, de la Quick-Step, puis d'une belle amitié aussi avec Alaphilippe. Il t'a un peu rendu l'appareil du travail fait sur la Flèche Wallonne. Oui, voilà, je pense que notre amitié, ça nous renforce pas mal dans les courses comme ça. On doit vraiment avoir de la confiance pour l'un pour l'autre. Donc, ouais, voilà, je pense que là, lui, il a fait vraiment un job excellent pour couvrir tous les mouvements derrière. Je pense après, voilà, Alaphilippe Wallonne, moi, j'ai fait mon boulot pour lui. Et là, voilà, lui, il était super content pour moi. Moi, j'étais super content pour lui. Et puis, c'est, comme tu dis, c'est une très belle amitié qui nous renforce, quoi. Ça a créé, comme tes maillots du Giro ces dernières années, une vraie émotion au pays. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, c'était très animé. Comment tu vis ça, donner du plaisir aux gens comme ça ? C'est difficile à décrire, je pense. Je vais toujours rester, voilà, je vais toujours rester le garçon de Rolling Gun. Je suis toujours Bob, donc pour moi, c'est toujours, c'est des fois un peu, peut-être pas bizarre, mais ça fait, on est très fiers d'être un idole pour beaucoup de personnes. Et voilà, là, notamment pour les jeunes et là, notamment avant le Tour, je pense que, ouais, ça donne une ambiance, une ambiance à Luxembourg un peu particulière, comme c'est un pays super petit. Donc, voilà, c'est quelque chose de très spécial et très, ouais, combiné avec beaucoup de fierté pour moi. Est-ce que tu as le sentiment qu'au sein du peloton, ça va te faire changer de dimension, changer le regard des autres coureurs sur toi ? Oui, bien sûr, là, je pense que c'est un autre pas que j'ai franchi. Gagner un monument, c'est le rêve de très, très grands coureurs, mais qui n'ont jamais réussi. Donc là, voilà, je pense que j'ai pris vraiment un catapulte dans une autre sphère un peu. Donc, ouais, voilà, mais comme j'ai dit, c'est dur à réaliser. Qu'est-ce que ça représente pour moi ? C'est très, voilà, comme j'ai dit, après un printemps, après un début de saison un peu difficile pour moi, remporter l'Ege-Mansonniège, c'est juste un rêve qui est réalisé, quoi. C'est quoi tes prochains rêves, concrètement, maintenant que tu as réalisé ça ? Tu as le Tour de France en ligne de MIR, ça va être quoi le programme d'ici là ? Bah d'ici, je vais avoir une bonne semaine de repos. Après, voilà, je vais recommencer l'entraînement, après un peu de stage en altitude. Après le Dauphiné, peut-être encore une petite reconnaissance des Alpes et des Turinées, et puis les Nationaux et le Tour, quoi. Et tes prochains rêves, c'est quoi ? Bah, le prochain rêve, c'est bien sûr, c'est le Tour. Je pense, une victoire, ça c'est toujours le rêve d'un coureur pour classement général. Je pense que là, on doit quand même être réaliste. C'est sûr que j'ai franchi un grand pas, mais voilà, gagner un Tour de France, c'est encore d'autres choses. Donc, moi, je veux surtout confirmer mes performances des dernières années au Giro, et voilà, m'adapter un peu aux circonstances aussi qui sont quand même différentes autour de France. Parfait, bah écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Félicitations encore, on est très heureux pour toi. Merci. Et puis, on espère te retrouver très vite.